Tu dans la porêt, pas de jaguar, toi tu es Yajirobe et tu n'as pas de technique Biakugan je peux voir, qu'ils n'ont aucune sagesse, j'ai la coiffe, presby Et on est parti, c'est parti Alors c'est le Xelor qui prend l'initiative sur le panda Donc il a l'air d'être en 12-6 Ça claque le doppel instant De belles résistances sur le Xelor, 48% noeuds, 36 terres Ok, ça claque un cadran ici Ok, pourquoi pas, intéressant Je ne comprends pas trop mais pourquoi pas Ça c'est très important de claquer le doppel direct Eli j'ai pas suivi, tu as encore des matchs à toi à faire ou tu n'es plus dans la compétition Oui oui, on n'est pas éliminé, on a juste perdu en demi-finale winner Donc on se retrouve du coup en, je crois qu'on se retrouve en demi-finale ou finale loser Donc on n'est pas éliminé Alors le panda, il commence à porter son yop Il va invoquer son doppel aussi également Du coup pour, ok il se picole Donc du coup il perdra les PM Ok Il a pas stabi Il garde le stabi pour plus tard Il a raison Du coup le yop, vous avez vu, il a changé de mode Il était en 15-3 ces anciens matchs Là il est en 13-5 Ils ont opté pour avoir 2 PM de plus Du coup les résistances du yop sont 30-30-46 Ouais intéressant 46 feux Bon le panda il va être souvent picole Ok, le lapino Le mot stimulant qui est claqué C'est ça qui est très très fort aussi pour l'enni Et le xélore Parce qu'au final ils ont 2 dons PA Yo Kidro Ouais je suis désolé Ghana97 pour la suite On essaiera de faire quelque chose pour avoir du son Je suis désolé Mais on peut pas faire autrement Là c'était compliqué On a dû faire ça en speed Et c'était compliqué On a pas pu faire le réglage du son Non Kidro c'est Eliandre en fait Hochoy il joue là Il joue contre la team de Lux Donc Xelore Eni Ou le chaffeur crit qui est passé Les plus 3 PA Ça fait plaisir pour la team à Hochoy Donc Hochoy il joue sur son panda là Austin Powers Avec Dark Garo Un yop Donc c'est yop panda Contre Eni Xelore Donc les démotivations qui sont lâchées La maîtrise des marteaux Ça sent le hougarto C'est vrai que le chaffeur Qui donne les PA directs 3 PA Ça fait plaisir Il a une bonne sagesse Le Xelore 180 Ah oui carrément Il peut bon coco Alors que va faire le tour du chaffeur ? Il a une bonne sagesse Ça claque le ouasta Ok Ça attire le Xelore J'ai l'impression que ça veut isoler rapidement le Xelore Ça c'est un très beau move d'avoir claqué le ouasta là Parce que comme vous voyez Ça a été attiré Du coup il va pas pouvoir cac le Xelore Alors qu'il en 16 PA Leni commence à taper le panda Il faut bien commencer Une bonne vita Ok Kidro Y'a pas de soucis J'imagine vous êtes sur le live Vous êtes plus pour panda yop Vous êtes sur le live d'Oshoy Ça veut dire que vous le suivez Alors le yop qui bond Il fait la maîtrise des H Ok ça joue H je suis à Rance J'ai l'impression Ouh Ça passe en crit Ça fait très mal Après le Xelore il a quoi ? Il a protect sur lui C'est tout Il a juste la protect De toute façon ils sont obligés de l'entamer rapidement Mais ça risque d'être compliqué quand même On va pas se le cacher Voilà si le Xelore commence à mettre des full râles sur le yop Il ne pourra plus faire de bon coco Il va falloir qu'il soit porté au bon moment Coco c'est quand même 3 tours Enfin dans 3 tours En 3 tours il peut se passer beaucoup de choses Le petit Doppel Xelore aussi qui commence à faire des bonnes démotivations Le tour du panda Qu'est-ce qu'il va faire ? A mon avis il va rattirer le Xelore Ils vont pas le laisser respirer Aïe 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 Le no crit du panda C'est vrai qu'ils sont obligés de faire des bons crit Sur leur chaffeur Parce que Il leur faut des PA absolument Vous avez vu les renvois du Xelore C'est incroyable Un Xelore avec une bonne sagesse Ça renvoie de ouf Ouais comme tu dis Jay-Z La compo Xeleni C'est très très lourd Là il change de focus Il tape plus le panda Parce qu'il Il a pas de ligne de vue Il commence à taper le Yop Ça descend très vite la vita 1 Alors qu'il est à 46% feu A mon avis il a pris le bonus panda là Pour être à 50% Il se retrouve à 8-3 Ça commence à déjà être caca On va voir s'il va réussir à Ok ça invoque le doppel C'est bien ça continue de se booster Alors où est-ce qu'il va se mettre ce Yop Ok Ouais ça veut vraiment ne pas laisser respirer Le Xelore Franchement ce combat ça va vraiment se jouer sur la colère S'ils arrivent à placer les colères Il y a moyen Mais s'ils n'arrivent pas à la placer Ça risque d'être très compliqué Il y a des grosses rêves les nirs 50, 30, 27 Ça va jouer Le ralentissement au moins 3 PA Sablier moins 2 Horloge moins 1 Le dévouement Le panda il se retrouve à 7 PA Ouais Regor Je ne sais pas s'ils vont réussir à se faire rouler dessus Comme tu dis Parce que comme je t'ai dit S'ils arrivent à placer leur colère de Yop Ça peut faire quelque chose Mais bon Une colère de Yop Ça n'offre pas un Xel Ou un Nenny full life quoi Ou alors il faut vraiment de la foule du nez Mais voilà quoi C'est quand même très compliqué Donc là le panda qui porte le Yop Il ne veut vraiment pas le laisser respirer Ils n'ont pas de heal Donc ils ont également l'avantage de ne pas devoir focus Oui oui carrément C'est sûr De toute façon ils sont obligés de rusher S'ils attendent sur le long terme C'est mort Ça c'est clair et net Carrément un Jay-Z Le rollback Plus la reconce C'est vraiment très très fort Surtout sur une compo Où il n'y a pas de soin Donc ils sont obligés De focus très vite Le mot drainant qui passe très bien Ils ont une bonne sagesse pourtant Le Yop est déjà à 57% Bah oui C'est pas terrible Comme tu dis Régor Que Lenny soit loin du Xel Mais bon Il n'est pas trop en danger Et puis honnêtement S'il se sent en danger Bah il claque un petit rollback Et puis voilà Là pour le moment ça va Sa vita est bonne Voilà ça continue de taper Ça passe pas en crit Les coups de hache Parce que les dégâts de la hache En crit sont vraiment Puissants par rapport à une non crit Doppel Yop Qui fait des coupés Sur le cadran Mais qui touche le Wasta du coup Qui pourra pas bloquer les nus Aïe 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 Ouais mais carrément Merci Doppel Hop Je mets la timeline en haut Ça a été beaucoup Critiqué sur Youtube Qu'on mette pas la timeline en haut Quand se On essaie d'y penser On essaie C'est vrai que des fois On est dans le match Et Ouais comme dit Tidro Voilà TP ou rollback Dès qu'ils sont dans le mal Pour le moment Le Xelor est pas trop mal Lenny peut encore le soin Y'a pas trop de danger On va dire Alors que va faire le panda Il a pas beaucoup de paires Il peut pas faire grand chose Ok Ça balance Ça continue D'essayer de mettre Un peu de pression On va dire Parce que Dark Garo Au final Il a pris cher Il est déjà à 1800 points de vie Le Xelor Avec ses 16 PA C'est vrai que c'est compliqué C'est vraiment compliqué Ouais Là il a sa colère de Yop Mais Lenny Il peut lui mettre des mots drainants Aïe 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 1, 2, 3, 4, 5 Ah il pourra pas la claquer Sa colère de Yop Là je crois que c'est terminé Je crois que c'est terminé les amis Il a 1400 Et le mot de silence qui est claqué 4 PA Il peut même pas la relancer C'est Là c'est C'est carrément terminé je pense Parce que Attendre une nouvelle colère Oh colère de Yop Pardon C'est 4 tours Le Yop Est tellement dans le mal Il n'a pas pu claquer la colère Puis honnêtement Même s'il claquait la colère Le Xel est pro-tech Non pourtant il a même pas contre Mais là Qu'est-ce qu'il fait ? Ok une pression Bah ouais 4 PA Qu'est-ce qu'il peut faire le pauvre Mais là De pas avoir porté le Yop Il faut vraiment que le Panda Arrive à porter le Yop Quand il est sous colère Avec une bonne stabie Oh la vache Il y a moins 3 PA qui passe La belle zone La belle zone Ugarto Oh la 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 Ça fait très très mal Je vois pas comment ils peuvent s'en sortir Ils ont même pas réussi à la lancer leur colère Leur seule chance c'était ça quoi De réussir à claquer une bonne colère Mais là Clairement C'est carrément Compliqué Ouais au final Ça porte le Yop Parce que Bah voilà Il est en danger Mais là Leni Il va pouvoir bien le taper Il a que 20% Le Panda en plus Là ça va faire très mal Ouh la 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 C'est un Rogers Ça fait très mal Sur du 20% feu Ça me semble un peu limite Là les résistances feu On est emporté honnêtement Ils vont quasiment finir full life Bah l'arbre d'un garrot Il va pouvoir taper fort Sur le Bugzel Mais ça suffira pas quoi C'est bien Il se fait un petit régène quand même Toujours ça de pris Mais bon En vrai Ils sont pas en danger 2130 points de vie Il a toujours sa TP Sa rollback La reconce La prêve C'est Kidro honnêtement Oui Je suis d'accord avec toi Dans le sens que le doppelxelor C'est vachement Fort Mais après Ils ont tellement pas assez de PA Ils ont tellement Pas beaucoup de Ils doivent tellement Roxer Et continuer le focus Que claquer Beaucoup de PA Pour tuer le doppel C'est compliqué quoi C'est vraiment compliqué Parce que Comme tu le vois Là le Xelor S'il veut Il émet facilement Voilà 8 PA Les deux En 16 PA Parce qu'il a le dévouement En plus le mot stimulant Donc bon C'est pas évident C'est vraiment pas évident De tuer un doppelxelor Qui a plus de 1000 points de vie 30% partout Là le panda Il est clairement mort aussi Ils sont foutus 600 points de vie 700 Les deux sont full life Quasiment Enfin Le Xel est pas full life Mais Il va pouvoir se régler Leni Il peut claquer Une petite mode recon S'il veut Oh là là Ça picole même pas Je crois que là C'est Ça cherche un peu Qu'est-ce que je peux faire Là en vrai Le Xelor Il peut terminer le panda S'il veut Il tp Et voilà Le Yop Ne peut pas relancer Sa colère Là je pense que Le Xel Peut finir Le panda En plus il a 20% Il peut faire tp Des horloges Et le panda C'est terminé C'est clairement un no match Très beau soin Du côté de De luxe 400 d'intel Enfin 400 En mot de sacrifice C'est pas mal Yop et Nus Oui Ça peut être intéressant Mais après Ça reste une team Sans soin Donc bon Ça reste Aussi compliqué Mais bon C'est vrai que Les Nus A le sort corruption Qui peut Passer le tour Du Xel Pour éviter un rollback Ou quoi Ça peut être intéressant Bon bah là Le Yop décide De se vita Mais le Le panda Il tombe là Franchement Là le Xel Il a juste Atp Horloges Et Le panda Il tombe Chauffeur crique Ouais Mais ça les sauvera pas Malheureusement Double Chauffeur Qui donne des pa C'est bien C'est bien Le Yop se retrouve En 17 pa Et voilà Des coups de Garteau Et voilà Le panda Qui tombe Comme je l'avais prédit Il n'avait même pas besoin D'horloge Il pouvait mettre Des coups de Garteau Mais après C'était plus risqué Les coups de Garteau Pour un EC CAC Là comme vous voyez Le Xel Il a 80% De sa vie Léni peut le soin Tranquilou Le Yop tout seul Avec mes boules De guêle chat Pas du tout Vous entendez peut-être Un bruit Avec mon micro Je sais pas Le mot de sacrifice 394 Ça se sent pas mal Tout à l'heure Il a soin du 400 Des fois le mot de sacrifice J'ai l'impression Ils sont plus Qu'en crit Ouais ouais C'est sûr que Enu C'est pas mal C'est clair Mais bon après Tu vois Je pars du principe Que si le Xel Rollback Et tout Elle est nue Au final Il sera pas Il sera aussi En mode rollback Enfin c'est C'est vraiment compliqué Cette compo aussi Je suis pas sûr Que ça soit Plus efficace Qu'un panda A voir Ça a pas été testé Je crois Sur ce tournoi Il n'y a pas eu De NU Yop C'est la seule Compo avec un Yop Là le Yop Se régène comme il peut En faisant des épées Du jugement Mais bon Le Xel Il a trop de PA Il peut claquer Trois fuites Et venir au corps à corps En plus Il est pas trop en danger Il y a Leni Qui joue juste derrière Pour le soin Si besoin Ah c'est Ah il y a Un bruit qui s'entrechoque Bah écoute Je sais pas C'est Mon micro peut-être Bizarre Pourtant je bouge pas Je sais pas Le GG est lâché Et le Yop Est terminé Ouh la flamiche On le sait Est-ce que le Doppeleni Ripsa A fini Ouais Ça va être C'était un match rapide En tout cas Doppeleni va finir Ouais voilà Ça va finir La maude frayeur en plus Ah non Maude blessant Et voilà Un match en 20 minutes C'est la team De Platinium Qui se retrouve Sur le tableau Suivant